Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Campagne moissons-battage 2023 à 2024 à Béjaya, le secteur agricole s'attend à une meilleure production. Sujet numéro 2. Régulation des importations, l'Algérie répond à l'E. Sujet numéro 3. Les trois premières filières d'exportation hors hydrocarbures de l'Algérie. Sujet numéro 1. Les services agricoles de la Wilaya de Béjaya s'attendent à une meilleure production de blé et d'orge par rapport aux trois dernières années, qui ont été marquées, faut-il le rappeler, par des conditions climatiques particulières, notamment la sécheresse, avons-nous appris auprès du chef de service organisation de la production et de l'appui technique de la direction des services agricoles de la Wilaya de Béjaya. Khaled Laïd, en l'occurrence, tient en compte dans son estimation, l'abondante, pluviométrie de cette année ainsi que sa bonne répartition sur les différents stades végétatifs. Mais aussi, de la disponibilité des semences et des engrais qui sont distribués, cette saison, gratuitement et en quantité suffisante, sous forme d'indemnisation au profit de pas moins de 872 céréaliers ayant subi des pertes pour diverses raisons. Cependant, les producteurs sont tenus cette fois, sous les termes d'un engagement signé avec l'UCA, de remettre toute la production de l'année à la coopérative, ce qui permettra du moins d'avoir des statistiques fiables. A ce propos, notre interlocuteur a indiqué que la DSA a mis à la disposition des agriculteurs trois points de collecte de blé, notamment à l'Union des coopératives agricoles, UCA, de Wetgear, et au niveau des minoteries du groupe agro-industrie agrodive de Kerata et Acidiaïch. Afin que la campagne moisson-battage se déroule dans de bonnes conditions, 46 moissonneuses, dont lui appartenant à l'UCA, ont été déployées à travers les exploitations agricoles, un nombre de machines suffisant pour venir à bout des 5291 hectares à moissonner, selon la même source. A noter que la surface agricole se met en blé à progresser de 266 hectares, soit un total de 5291 hectares dans cette région prédominée par la culture arboricole. Pour rappel, le rendement des précédentes saisons, marquées par la sécheresse, ont abouti à la récolte d'environ 28 000 quintaux seulement contre une moyenne de 80 000 quintaux de blé et d'orge moissonnés habituellement. Dans le même contexte, la Wilaya de Béjaya a bénéficié, à l'instar de plusieurs régions du pays, d'un projet de réalisation d'un centre de stockage des céréales. Il consiste en l'implantation d'un silo et d'un hangar de stockage d'une capacité, respectivement de 1 million de quintaux et de 50 000 quintaux, projetés sur une superficie de 12 hectares, dans la zone industrielle de Sedouk, au lieu d'Imalakou, à quelques encablures de la pénétrante autoroutière et de la voie ferrée. Ce projet répond à la nouvelle stratégie du secteur, visant à assurer la sécurité alimentaire du pays, l'encouragement de la production céréalière et la création de l'emploi dans le secteur agricole. Sujet numéro 2 La décision prise dernièrement par l'Union Européenne concernant l'ouverture d'une procédure de règlement des différents contre l'Algérie, qu'elle accuse de restreindre les exportations européennes par une série de mesures adoptées depuis 2021, a fait réagir le ministre du Commerce, Tayeb Zitouni. Intervenant sur le plateau de la chaîne de télévision publique, Zitouni n'a pas hésité à défendre la position forte de l'Algérie, en expliquant que les mesures adoptées visent à corriger les déséquilibres structurels et à créer un environnement propice à l'émergence d'une économie basée sur l'autosuffisance et la protection de la production locale et le tissu industriel national. Des voitures électriques chinoises Notamment en matière de produits de première nécessité, a-t-il expliqué L'Algérie est un pays souverain Concernant l'autosuffisance en certains produits, le ministre a rappelé les chiffres avancés lors du dernier Conseil des ministres par rapport à la production de blé dur, soulignant que, la production nationale dans ce secteur a pu satisfaire les besoins nationaux et économiser 1,2 milliard de dollars pour l'année en cours. Si on a pu réaliser cette performance, sommes-nous obligés d'importer quand même ce produit, dénonce-t-il, en ajoutant qu'il ne faut pas changer le sens des choses et accuser l'Algérie. Dans cette même lancée, le ministre n'a pas hésité à rappeler que, l'Algérie est un pays souverain, soulignant que nul n'est censé lui donner des orientations dans sa politique économique ou autre. L'Algérie n'a pas de dettes extérieures et n'a pas besoin de directives, a martelé le ministre. Jitouni a fait rappeler que l'Algérie est un partenaire fiable et qui jouit d'excellentes relations économiques avec plusieurs pays et organismes. Nous avons nos partenaires avec qui nous partageons de bonnes relations, que ce soit avec l'Union Européenne ou les pays avec qui nous avons des accords bilatéraux ou encore dans les espaces économiques auxquels nous appartenons, a fait rappeler Jitouni. Rappelons que la Commission Européenne a annoncé, dans un communiqué publié le 14 juin, avoir lancé une procédure de règlement des différents contre l'Algérie, dénonçant ce qu'elle considère comme des « restrictions » à ses exportations vers l'Algérie et ses investissements dans le pays. Bruxelles considère que l'Algérie n'a pas respecté ses engagements inscrits dans l'accord d'association signé en 2002 et entré en vigueur en 2005, dont l'État algérien n'a pas cessé de réclamer sa révision en raison de ces clauses qui ne répondent plus aux besoins économiques du pays, mais sont plus aux besoins des entreprises européennes en termes de marché. Sujet numéro 3 Insignifiant jusqu'à il y a quelques années, les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie montent désormais d'exercice en exercice, portées par certaines filières à fort potentiel. Les autorités ambitionnent de les porter à un niveau encore plus élevé pour constituer, d'ici à 2030, une part importante des recettes en devise du pays aux côtés du pétrole et du gaz. A l'occasion de la 55e édition de la Foire internationale des « Alger » FIA, inaugurée lundi par le président de la République Abdelmajid Tebboune, le ministre du Commerce Taïeb Zitouni a fait le point sur l'évolution des exportations hors hydrocarbures, érigées en priorité absolue depuis quelques années. Exportation hors hydrocarbures, l'Algérie vise 29 milliards de dollars en 2030. La courbe est nettement à la hausse, avec une croissance annuelle de 45%. D'un maximum de 1,8 milliard de dollars avant 2020, l'Algérie a exporté, en dehors du gaz et du pétrole, pour 7 milliards de dollars de marchandises en 2023, a rappelé le ministre du Commerce, qui a en charge aussi la promotion des exportations, dans un exposé qu'il a présenté devant le chef de l'État. En 2022, les exportations hors hydrocarbures avaient déjà atteint 5 milliards de dollars et l'objectif déclaré pour l'exercice en cours est d'atteindre 13 milliards. Sur le moyen terme, l'Algérie voit encore plus grand. Taïeb Zitouni prévoit que les exportations hors hydrocarbures du pays atteindront 29 milliards de dollars en 2030, soit une croissance de 326,6%. Dans son exposé, le ministre a détaillé les trois filières qui ont le plus contribué à cette croissance. Il a cité l'exportation de produits industriels avec 6,2 milliards de dollars américains, plus 55%, les produits agricoles et agroalimentaires, avec 397 millions de dollars américains, plus 11%, et les productions halieutiques avec 34,36 millions de dollars américains en 2023, plus 66%. Comment l'Algérie a inversé la tendance ? Certaines filières ont carrément inversé la tendance, transformant l'Algérie de pays importateurs à celui exportateur de certains produits. C'est le cas des pâtes, boissons, biscuits et sauces que l'Algérie importait pour 700 millions de dollars chaque année. Selon Taïeb Zitouni, le pays n'a pas seulement assuré son autosuffisance en ces produits, mais il en a exporté pour 49 millions de dollars en 2023. Idem pour le ciment, le rond à béton et autres matériaux de construction. D'un total d'importation d'un milliard de dollars, l'Algérie désormais produit l'intégralité de ses besoins et en a exporté pour 1,3 milliard de dollars pendant le même exercice. Toujours en 2023, les exportations algériennes de produits esthétiques se sont élevées à 3,8 millions de dollars, alors que l'Algérie en importait pour 296 millions de dollars, selon le ministre. L'Algérie est aussi devenue exportatrice de détergents qu'elle importait par le passé pour 116 millions de dollars par an. Pour le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, tout cela est le fruit d'une politique et d'une stratégie claire. Ce sont, selon lui, les mesures de rationalisation des importations et d'encouragement des exportations qui ont permis l'émergence de nouvelles industries permettant à plusieurs importateurs de se convertir en producteurs et exportateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada